Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr. Traoré Amadou Ousmane du Mali. Là, cet élément est vraiment adressé à l'endroit des docteurs vétérinaires, des agents techniques vétérinaires, des agents en charge du suivi, du conseil et de l'audit aussi dans les exploitations. Il s'agit de la visite d'achat vétérinaire. Lorsque des promoteurs, lorsque des clients, lorsque des investisseurs nous sollicitent pour aller sélectionner pour eux des vaches, donc c'est le chemin très simpliste ici que nous décrivons tout simplement. C'est un cas concret, une dizaine de génisses qui ont été présentées à la vente et le promoteur était intéressé par les acheter. Donc le service du docteur vétérinaire est ici extrêmement important parce que votre premier rôle, c'est de vérifier la santé des animaux. Ça veut dire vérifier l'état général du troupeau, ensuite utiliser l'outil le plus performant que la connaissance vétérinaire, en tout cas à transmise de génération en génération. Il s'agit d'un examen clinique complet et sérieux, qui consiste à regarder l'animal du bout du muf jusqu'en tout cas à l'espace interdigité de la patte postérieure, en passant par naturellement la queue. Si vous faites en tout cas ce travail très important que vous voyez ici, donc ici c'est la détermination de l'âge après avoir vérifié les muqueuses. Voici une génisse qui n'a pas encore deux ans, donc avec la dentition on peut le déterminer sans demander à l'éleveur, vérifier naturellement la récoloration des muqueuses après une petite pression pour vérifier en tout cas le degré d'anémie chez la vache. La muqueuse, elle est humide, ça veut dire que la respiration se passe très bien. S'il y a des sifflements, on le percevrait tout simplement. La muqueuse oculaire qu'on vérifie, la palpation pour déclencher le réflexe de tout s'il y en avait chez l'animal, vérifier l'intérieur de l'oreille, ensuite en tout cas fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, prendre la température, vérifier appareil par appareil, appareil respiratoire, digestif, appareil locomoteur, appareil urogénital, parce qu'il s'agit en tout cas des génisses futures productrices de lait, donc des vaches laitières. Et ce paquet d'examens, ce paquet de critères, vérifier aussi en tout cas le poids par un ruban zométrique, vous donne en tout cas un ensemble d'éléments d'appréciation technique, logique et des éléments cartésiens sur la base desquels vous pouvez en tout cas dire, voilà, vous choisissez tel ou tel, vous proposez tel ou tel en tout cas à l'achat. Et naturellement, cet examen que vous êtes en train de voir ici, vérifiez toujours les tétines sur des futures femelles productrices de lait. Cette erreur arrive très fréquemment, donc il y a des animaux qui n'ont que trois tétines, il y a des animaux qui ont des tétines surnuméraires, qui donnent du lait, donc bref, il y a beaucoup de choses. Il y a des mamelles, des tétines qui sont très mal positionnées, des tétines qui sont trop petites aussi, donc il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, que l'on doit voir, il faut bien vérifier. Et là, c'est tout simplement par part de passion pour vérifier, il y a plus de quatre mois que cette génisse a été saillie, donc ici, je vais faire des petits mouvements, en tout cas de pression, et j'attends par ricochet si, en tout cas, le foetus revient et au contact, en tout cas, de mes deux points. Donc, c'est un examen très facile, c'est un examen qui, dans 95% des cas, va vous donner, en tout cas, le résultat de la présence, en tout cas, d'un foetus dans une vache, avec naturellement, donc, l'état général également de la vache. Donc, chers amis, voici une prestation que le vétérinaire doit vendre, une prestation que nous pouvons également, en tout cas, mettre au service et des promoteurs et des éleveurs, parce que vous êtes 40 de deux côtés, et le vendeur et l'acheteur, donc, et vous montez un véritable dossier, sujet par sujet. L'état général, j'en ai parlé, les robes, j'en ai parlé, les races, j'en ai parlé, le décret de croisement, il faut vérifier tout ça. Ensuite, vous avez, en tout cas, l'état d'un bon point, ces animaux-là, l'état de santé, vérifier sur, en tout cas, le dossier, le suivi sanitaire assuré par un vétérinaire, et également, avec, en tout cas, tout simplement, un fichier qui existe dans l'affaire. Donc, chers auditeurs, chers agents techniques, chers promoteurs, je vous remercie, à très bientôt, c'est une petite contribution du docteur vétérinaire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio